Musique Alors, comme je vous l'ai rappelé la dernière fois, le Wakando Eshu compte un peu plus de 800 poèmes. Donc, c'est tout à fait impossible d'en donner un aperçu même synthétique sans entrer dans les détails de certains enchaînements thématiques qui font l'originalité du recueil. Donc, on ne peut pas faire un survol des 800 poèmes, mais la meilleure façon de donner une idée, c'est donc de choisir quelques séries. J'appelle séries, donc, il y a les rubriques d'un côté et puis ensuite les séries qui sont des successions de poèmes dans l'ordre que nous avons déjà vu et que nous allons revoir. Alors, nous allons bien sûr sacrifier le plus grand nombre et je prendrai quelques séries thématiques qui me semblent intéressantes pour montrer ce que je voudrais que l'on retienne de la structure de ce recueil. Alors, nous sommes forcés de quitter le printemps après en avoir parcouru la première série qui est consacrée au début du printemps, Rishun, et laisser de côté les 17 autres séries de cette rubrique parmi lesquelles on compte les différentes phases de la saison, le premier printemps, le printemps tardif, le milieu du printemps, etc. On compte des animaux, la faune comme le rossignol, la fauvette, la brume, la pluie, les fleurs de prunier, le saule, la floraison des cerisiers, la chute des fleurs, l'azalée, la glycine, donc Suji, Fuji, et la rose du Japon, Yamabuki. Chacun peut en voir l'importance comme liste de références des thèmes poétiques les plus communs dans les deux langues. La simple lecture des titres des séries, il y en a 59 pour le premier livre et 48 pour le second, nous donne une très instructive énumération des motifs poétiques que l'on retrouve dans les anthologies japonaises ou les recueils individuels. Mais nous sommes obligés d'avancer et nous ne retiendrons que les séries qui nous paraissent significatives pour notre propos, celles qui révèlent comment le passage d'une langue à l'autre, du chinois au japonais, s'accompagne d'une amplification des motifs latents dans la langue chinoise, d'un transfert langagier significatif ou d'un net glissement vers la dimension religieuse, qui illustre ce que nous avons déjà mis en lumière dans les années précédentes, l'élévation de la langue japonaise au niveau du chinois, grâce à un approfondissement de son imprégnation bouddhique. Vous allez voir pourquoi je le dis. Après avoir vu une série du printemps, nous allons voir cette semaine une série significative de l'été, rubrique qui elle-même ne comporte que 11 ou 12 séries selon les éditions. Mais nous verrons tout d'abord la première, qui ne comporte que trois poèmes, et nous donne un exemple typique d'enchaînement selon les trois modes d'expression. Cela nous permettra de prendre un premier contact avec cette rubrique, la rubrique de l'été, avant de nous concentrer sur une série qui en est à l'intérieur. Avant cela, je voudrais vous signaler ce que j'ai oublié de faire la dernière fois, c'est qu'il existe une traduction anglaise du Wakando Eshu, qui date de 1997, l'œuvre conjointe de Thomas Reimer et Jonathan Chaves, donc Japanese and Chinese Poems to Sing. Une traduction que je n'ai pas pu utiliser, que j'ai commandée, mais de toute façon, vous savez que nous travaillons essentiellement sur les commentateurs japonais anciens et les éditeurs modernes. Cette première rubrique est intitulée intitulée Koromo Gae ou Koromo Kae selon les lectures, ou bien Koi en lecture phonétique sino-japonaise. Donc le changement d'habits, le changement de vêtements, pratique ritualisée où l'on prend les habits les plus légers de la saison d'été, qui désigne pour l'été, donc le premier jour du quatrième mois lunaire. La partie chinoise et sino-japonaise, donc, s'ouvre sur un district de Pochuyi, comme c'est normal, n'est-ce pas ? Comme de juste. Et je vous donne ici le texte en chinois classique, la lecture en kun, n'est-ce pas, en japonais, j'essaye de faire un mélange de plusieurs lectures pour regarder celles qui nous intéressent, non pas pour tirer à moi le sens d'une façon ou d'une autre, mais c'est... Lorsque les lectures de certains éditeurs ou de certaines traditions sont trop particulières, je préfère donner une lecture plus légère. Je vous la lis telle qu'elle, lentement pour que vous puissiez suivre. Adossée au mur, la lampe garde encore la flamme de la nuit écoulée. Le coffre ouvert, l'habit porte encore le parfum de l'an passé. Adossée au mur, la lampe garde encore la flamme de la nuit écoulée. Le coffre ouvert, l'habit porte encore le parfum de l'an passé. Deux vers tirés d'un poème figurant au livre 67 du Hokemonju, n'est-ce pas, ce poème comprend huit vers et constitue un heptasyllabe d'ancienne manière, Shchigong Koshi. Nous n'avons pas le temps de voir le poème complet, mais nous voyons que les vers extraits ici, qui sont les troisième et quatrième, mettent en contraste la brièveté de la nuit du début d'été, si courte que la lampe n'a pas eu le temps de brûler complètement. Donc, la lampe, qui normalement aurait dû s'éteindre avant l'aube, dépasse l'aube. Et elle le met en contraste avec la longueur de l'année, l'hiver tout spécialement, mais les vêtements d'été, enfin ressortis, ravivent les souvenirs de l'an passé. Si les nuits sont courtes, les jours se font plus longs. Et dans les vers suivants du poème, que je n'ai pas mis là, ici, dans les vers suivants du poème, Pochuyi se propose, avec son ami Mangda, Boutokurili, il y a une petite erreur, c'est Boutoku, le Toku d'Eru, n'est-ce pas, obtenir, qui est un poète contemporain de Pochuyi, qui s'appelle donc Ryô Ushaku, en japonais, et son nom chinois, c'est Ryô Yushishi, n'est-ce pas, pas T, ici, c'est XI, XI, en pinyin. Donc, il se propose, avec son ami Mangda, qui est poète comme lui, et comme lui aspire à une vie en retrait du monde des affaires politiques, de remédier à cela, avec une cruche de vin qui réchauffera l'atmosphère dans le nouvel ermitage qu'il occupe. Le mot réchauffer est dans le dernier vers. Le distingte sino-japonais qui prononce celui de Pochuyi rappelle le premier par quelques subtiles résonances verbales, dont nous ne verrons que les principales. L'auteur en est Sugawara no Michizane, donc 845-903, dont nous ne reparlerons pas ici, sinon pour rappeler qu'il fut certainement le plus grand poète et prosateur du IXe siècle en style chinois. Le poème est contenu dans le recueil de ses poèmes et textes en prose, le Kanké Bunso, encore une fois, un bel exemple de lecture mixte, n'est-ce pas, puisqu'il faudrait dire soit Kanké Bunso ou Kanké Bunso, mais on mélange les deux lectures, c'est une lecture traditionnelle, qu'il composa lui-même pour le présenter à l'empereur Daigo en 900, un an avant son envoi en exil d'Azaifu dans le Kyushu et trois ans avant sa mort dans le chagrin de cet exil. Le poème d'où provient le distingte est écrit à l'occasion de sa prise de fonction comme gouverneur de la province de Sanuki dans l'île de Shikoku, Sanshu, dans le titre qui est donné en bas. Voyons-en d'abord le texte. Encore une fois, je vous lis la traduction des vers chinois et de leur transcription en japonais. Alors, « L'habit de soi est cru. J'attends que vienne mon jeune parent pour le lui faire porter. » Alors, on peut lire soit Kaji en machité Kisen ou Kaji en machité Kintoros. Je vais vous expliquer pourquoi. « J'attends que vienne mon jeune parent ou mon épouse pour le lui faire porter. Le cru de l'an passé, nous le savourerons avec les anciens du village. » On pourrait ici préférer, en prenant le verbe « kiryu, chakusu, porter un vêtement, au factitif kiseru, suivant en cela les glosses de Eisai, le commentateur des Alentures de 1200, comprendre que Michizane attend la venue d'un membre plus jeune de sa parentèle. Kajin étant à prendre dans ce sens ici, Kajin faisant le contraste avec Yudo, les anciens du village, dans le vers suivant, afin de lui offrir le vêtement. L'autre interprétation qui reçoit l'unanimité des modernes, mais qui est aussi bien attestée chez les anciens, étant que le poète attend de sa famille, Kajin, c'est-à-dire de sa femme, l'envoi de vêtements légers d'été, ce qui impliquerait une certaine pénurie plus compatible avec ce que l'on peut penser du train de vie d'un gouverneur de province, mais aussi que sa femme ne l'a pas suivie à son poste. Enfin, il y a toutes sortes d'interprétations possibles, je ne reviendrai pas là-dessus. Le reste du poème, qui est aussi de huit vers, résonne par quelques termes avec celui de Pochuyi, en particulier le caractère Shuku, Yadoru, Yadoru, n'est-ce pas, que nous avons vu tout à l'heure, et qui se trouve dans le... qui est à l'avant-dernier terme du premier vers ici dans le distingue de Pochuyi, se retrouve dans le poème de Michizane, nous l'avons vu tout à l'heure appliqué à la flamme, qui était moins éphémère que la nuit pour le poète chinois, et qui était opposé à Kakunen, Toshio Hedatsu, n'est-ce pas, séparé par une année, et cette fois repris justement pour s'appliquer à l'année. C'est le vin mis à fermenter, oui, que vous avez ici au début du second vers, n'est-ce pas, le vin Shukujo, le vin mis à fermenter l'an passé. Donc, une continuité de vocabulaire. De même, le thème du vin est repris dans les deux poèmes. Alors que dans son dernier vers, Pochuyi se promet une journée qui chauffera, au sens littéral, au caractère chaud du poète chinois, répond le composé Reishin, que nous avons dans le reste du poème, Reishin, c'est-à-dire Tsumetaki Kokoro, n'est-ce pas, d'un cœur froid, du poète japonais, donc, dont l'œuvre se présente paradoxalement comme un adieu à la poésie, le poème dit Yoshisare Eika, adieu fleurs et rossignoles, c'est-à-dire les thèmes poétiques, pour exprimer son désir de se consacrer à l'administration de sa province, agriculture et sériciculture, n'est-ce pas, kaiko, l'élevage du verre à soie. Le contraste est souligné encore par la différence entre le dernier vers de Po, Pochuyi, qui se délecte par avance de la journée qui l'attend, et du premier vers de Michizane, dans son poème, qui se désole de n'avoir personne à qui parler. Nous pouvons mesurer ici, à travers ce dialogue dissonant des deux poèmes, dont pourtant la connexion est assurée par les rapprochements lexicaux et syntagmatiques, même lorsqu'ils sont contradictoires, chaud, froid, absence ou présence d'interlocuteurs, rejet de la poésie, combien la partie manquante des poèmes est aussi à prendre en compte dans le choix des citations. Mais nous ne pouvons que remarquer que ce n'est pas ainsi que procèdent les commentateurs anciens, suivis en cela par les modernes, qui se contentent de gloser les passages cités explicitement. Nous pouvons donc mesurer à partir de cela l'immensité du travail qui reste à faire si l'on décidait de poursuivre l'enquête en allant au-delà de la partie émergée de l'iceberg qui représentent ces citations fragmentaires. Il y a tout un travail d'exégèse à faire qui n'est pas encore fait. Après la citation chinoise et la citation sino-japonaise, voici le poème japonais. Et nous ne pouvons que remarquer cette fois comment ces poèmes japonais, les wakas donc, contrastent avec les poèmes fragmentaires qui les précèdent, en ce qu'ils sont complets à chaque fois. Nous voyons aussi que la séquence des trois poèmes est minimale ici dans ce cas, puisque nous n'avons qu'un distique chinois, un distique sino-japonais et un poème japonais. C'est en quelque sorte un prototype de séquence du wakango-ishu. Le poème japonais est de Minamoto no Shigeyuki, qui fut actif dans la toute dernière partie du Xe siècle. Il fut mis au nombre des 36 immortels de la poésie, et à l'un de ses poèmes dans le Hyakuni-ishu. On possède de lui un recueil personnel dans lequel on trouve le plus ancien poème de centurie poétique au Japon, c'est-à-dire la composition de cent poèmes, de cent poèmes suivant l'ordre classique des poèmes, c'est-à-dire les quatre saisons, etc. Je vous rappelle que la première centurie poétique est l'œuvre de Jien, que nous allons revoir, ça ne vous étonne pas tout à l'heure. Le poème cité ici est contenu dans les glanures poétiques, donc le shui-wakashu, et il provient justement de cette centurie composée sur sa demande à l'intention de l'empereur retiré, Rezei. Il s'inscrit parfaitement dans le thème de la série « Le changement d'habits » et se présente ainsi. Je vous donne ici le texte, la transcription phonétique, donc tout est... Je me permets simplement de vous présenter ma traduction. « De la splendeur des fleurs, encore toutes imprégnées. Quel dommage de devoir mon habit en ce jour le changer. » Ça fait un peu les vers de mirlitons, mais simplement pour vous donner une idée du contenu. Nous n'insisterons pas sur le changement de ton apporté par le poème japonais par comparaison avec les deux précédents. Alors que le poème de Pochuyi évoque la joie d'une journée de poésie arrosée de vin avec un ami cher, Michizane retrouve un ton plus sérieux, causé par le sentiment du devoir officiel, adouci encore cependant par la perspective d'une réunion conviviale avec les anciens du village avant de se replonger dans les affaires. Dans le poème japonais, c'est la mélancolie pure qui règne, née de l'attachement aux choses. Double attachement, le vêtement du printemps, comment y renoncer quand il porte encore ce qui est le plus cher au cœur du poète, c'est-à-dire l'odeur des fleurs des fleurs de cerisier qui s'est imprégnée dans les manches ou dans les plis de son habit. Bien sûr, nous avons encore, comme nous l'avons vu au cours précédent, le poème japonais comme point d'orgue du sentiment de l'éphémère et de l'impermanent, déjà suggéré dans ce que nous avons vu la dernière fois. Et ce poème japonais comme point d'orgue, nous allons encore le retrouver tout à l'heure et on a vraiment l'impression que c'est une constante dans ce recueil. Me ferais-je encore accuser de boudomanie, je ne sais pas si le terme existe mais je me permets de l'employer ici, en me hasardant à souligner dans les deux citations chinoises et sino-japonaises, resouligner la présence du terme shuku, c'est pas que nous a lus, yadoru, qui signifie le plus souvent faire étape, passer la nuit ou s'arrêter pour une certaine période de temps, dont nous avons vu ici deux variantes, donc passer une nuit ou une année. Mais dans les textes bouddhiques, ce caractère prend un sens plus particulier et se réfère à ce qui perdure par-delà les renaissances, en bien ou en mal. Pris en ce sens, il résonne fortement avec le verbe somu, se teindre que nous avons ici, n'est-ce pas ? Somechitamoto, le verbe se teindre, s'imprégner du waka japonais, terme qui désigne l'imprégnation des passions sur la pensée, imprégnation constitutive du mauvais bagage d'actes qui suivra la personne au fil des générations. Pris dans cette exception, le mot que nous avons traduit par « splendeur » « iro » « hana no iro ni someshi » « iro ni someshi tamoto » et « oshikereba » donc le mot « iro » se colore alors lui aussi d'une nuance différente. Il s'agit du visible, de l'objet des sens et donc de la sensualité et ce segment de verbe peut dire « infecté par la sensualité du monde ». Et nous pouvons en ce cas envisager comment cela déteint à nouveau sur la fin du poème « le poète, imprégné de la sensualité moderne, ne peut changer de vêtement » Dans les poèmes bouddhiques, « koromo » est une allusion aux vêtements monastiques. Le poète ne peut donc renoncer au monde et est menacé de rester encore longtemps dans le cycle des morts et des renaissances. Ce genre d'interprétation serait tout à fait justifié dans une série de poèmes à thème bouddhique dans les shakkyoka et nous n'aurions pas à le démontrer plus avant. Il est fort douteux qu'il ait été à l'esprit de Kinto lorsqu'il composa à son recueil, mais cela n'a rien d'impossible. Il est en revanche fort probable qu'un lecteur tel que J.N. l'ait eut à l'esprit. Que l'on n'en trouve pas trash chez les commentateurs anciens n'est sans doute pas un argument probant car, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la plupart d'entre eux s'attachent avant tout à élucider les circonstances historiques de la composition des poèmes ainsi que le vocabulaire, ce qui ne nous concerne qu'indirectement dans cette enquête. Tandis qu'ils sont presque tous muets sur les poèmes japonais, pratiquement, comme augmentés et ils concentrent leur acuité philologique sur le texte en chinois. Nous voyons cependant si nous pouvons suspendre un instant notre incrédulité et accorder quelques crédits à cette lecture bouddhique qu'elle est en quelque sorte accentuée et conclue par le poème japonais. Donc toute la série Yadoru Shuku se termine par le Kodomo Kaeyuki Ushi. Nous allons à présent examiner une série plus longue, moins ambiguë dans sa portée religieuse qui devrait mettre en lumière la pertinence d'une telle lecture. Passons sur les différentes séries de l'été, les chronologiques, celles qui concernent la faune de l'été, les coucous, les cigales et la flore comme les orangés sauvages et la dernière série qui concerne les objets de l'été, évidemment, l'éventail. Comme on l'aura pressenti, nous allons nous arrêter sur les sept poèmes qui constituent la série sur les lotus, Hachisu, les poèmes 175 à 181 et nous allons voir comment la progression de ces poèmes nous mène de façon beaucoup plus évidente à la conclusion que nous avons seulement suggérée pour la série précédente. La première des trois citations chinoises est un mystique de Po Chuyi, comme de bien entendu, et nous le voyons en premier. Vous avez encore ici quelques différences de prononciation, quelques variantes de prononciation. Je vous donne la lecture la plus synthétique. Les feuilles des lotus qui se fanent au vent d'automne sont encore vertes. J'accentue un peu. Rôyo, Oitaruha. Les feuilles des lotus qui se fanent au vent d'automne sont encore vertes. Les fleurs qui subsistent des renouées aquatiques dans leur désolation sont encore empourprées. Les feuilles des lotus qui se fanent au vent d'automne sont encore vertes. Les fleurs qui subsistent des renouées aquatiques dans leur désolation sont encore empourprées. Tout le monde s'aperçoit qu'il y a un net décalage entre ce fragment de poème et la rubrique où l'a inséré le compilateur. Ce décalage est plus encore évident si l'on regarde le titre chinois de ce poème de Sivert, le titre chinois qui est après. « L'automne à l'ouest du chef-lieu offert à Mazao ». On peut s'étonner de voir un poème que son auteur chinois situe, on ne peut plus explicitement en l'automne, classé ici dans les poèmes d'été. La réponse est à chercher au Japon. Le lotus qui est appelé ici « re » n'est-ce pas ? « ka » dans le poème « fu-ka » « les lotus bercés par le vent » et ce « ka » est synonyme de « ren » ou « li-en » en chinois. Le lotus est une plante de la fin d'été. Je vous dis aussi cette lecture japonaise explicative de lotus « hachisu » est en réalité un nom composé tout à fait évident. C'est la forme de base et le lotus « hasu » est une forme abrégée. Vous voyez que c'est « hachi no su » littéralement « ni d'abeille » et c'est à cause de la forme de la... Lorsque l'on coupe une racine de lotus, une racine que nous allons voir tout à l'heure, elle présente des petits espaces creux qui font penser à des alvéoles de ruches. Donc, le lotus, nous assistons ici donc in vivo pour ainsi dire à ce mouvement même de translation au sens étymologique de transfert qui s'opère entre culture chinoise et japonaise dans le cadre même de la transposition d'un texte chinois en contradiction évidente avec son intitulé. On ne peut qu'y voir le premier pas dans la mise en œuvre de l'intention de l'auteur du compilateur, l'intention qui se révélera à la fin. Remarquons seulement, avant d'aller plus loin, que le terme descriptif du second vers l'usekibaku, ce que j'ai traduit par désolation ou tranquillité, ça veut dire la tranquillité, la désolation, l'isolement, qui est une lecture kan, une lecture donc poétique de la poésie classique, se lit aussi jakumaku en Gohoun. Évidemment, ça vous évoque un tout autre univers, l'univers bouddhique dans la lecture jakumaku, sur laquelle je reviendrai à l'extrême fin du cours, mais je vous le dis maintenant, ça évoque à la fois la tranquillité, l'isolement de l'ascète, du méditant, du religieux qui s'est éloigné, et c'est aussi une épithète du nirvana lorsque c'est lu en lecture Gohoun. Donc c'est déjà un indice intéressant. Ajoutons encore, bien que cela n'ait pas d'influence immédiate sur notre compréhension de la série, que le poème est ici encore l'évocation d'une mélancolie automnale partagée avec son destinataire et où Poe-Juilly fait état de son peu d'enthousiasme pour les tournées d'inspection que lui imposent ses fonctions. Un peu le contraire de ce que Mitizané se promettait tout à l'heure. Encore que le dernier vers que je vous donne ici, le dernier vers « Et je me désole que nos deux cœurs communis dans la mélancolie de l'automne puissent accentuer virtuellement pour qui connaît le poème, c'est-à-dire le non-dit du poème, ce contraste le non-dit dans la compilation, ce contraste entre la situation transposée estivale du poème et son sens de fond qui n'est pas complètement délaissé. La seconde citation est encore de Poe-Juilly mais ne provient pas du même poème. Il est intitulé ce poème « Le lotus au pied des marches » alors les marches « Kaika » n'est-ce pas ? « Kaika » n'est-ce pas ? Je vous le lis lentement. Ces feuilles se déploient et leurs reflets se transposent dans la clarté lunaire sur les dalles de l'escalier qui mènent au bassin. Ces fleurs s'épanouissent et leurs parfums se dispersent au vent qui pénètre le storm. Les gloses de Esai que nous avons déjà mentionnées par exemple suggèrent plusieurs explications de la première image la plus vraisemblable étant que le mouvement des feuilles sur l'eau se communique c'est-à-dire se prolonge dans le reflet sur les dalles de l'eau qui va jusqu'aux dalles. Et l'escalier peut être l'escalier qui mène vers le bassin à partir d'un pavillon où le poète se trouvait. C'est un escalier de pierre soit nous sommes en Chine et pas au Japon. Il faudrait aussi avoir à l'esprit la seconde partie du poème qui nous donne encore une profonde indication. Je ne vous l'ai pas donné ici je ne vais pas le lire je vous donne simplement la traduction française certes mieux eu valu qu'il pousse au lac du paradis ces lotus. Ten chi n'est-ce pas ? Ten chi le ciel chi l'étang l'étang du paradis fait un peu trop modeste alors je traduis par lac certes mieux eu valu qu'il pousse au lac du paradis mais cela est bien préférable encore à croître dans la plaine humide l'étang céleste dont il est question est une idée bien antérieure au bouddhisme en Chine qui apparaît chez Zhuangzi l'eau des plaines l'eau des plaines n'est-ce pas qui est yasui no nomiz l'eau des plaines désigne le bas monde des hommes. Le poème de Pochuyi il faut le savoir a été rédigé lors de l'exil dont il a été question au dernier cours et la pièce a donc un sens politique assez facilement discernable. L'étang du paradis le lac du paradis désigne alors la capitale et la présence de l'empereur Chowan où le poète aspire à retourner. En même temps il ne se plaint que modérément de son sort il aurait pu être pire. Nous remarquerons avec quelle facilité les deux dimensions peuvent être transposables au concept bouddhique. En cette époque de Heian où les croyances amidistes prenaient une ampleur extraordinaire en prenant place aux côtés des deux grandes traditions du Tendai et de l'ésotérisme Mikkyo l'image de l'étang céleste ne peut qu'évoquer immédiatement l'étang des lotus Renchi ou Hachisunoike du paradis du Bouddha Amida dont nous voyons ici une belle illustration qu'a trouvée Julien Faury et je l'en remercie. Donc ce lac couvert de lotus sur lesquels viennent renaître les fidèles qui auront invoqué son nom. Et nous n'oublierons pas d'ailleurs que l'une des rubriques du Wakande Roeshu sur laquelle bien sûr nous reviendrons s'intitule Butsumyo les noms du Bouddha l'invocation des noms du Bouddha. Ceux qui se souviennent des cours des deux premières années auront encore à l'esprit que l'image de la plaine Nohara dans la poésie bouddhique opposée à la montagne où se prêche le Sutra du Lotus est une métaphore de notre monde du niveau de l'existence non encore éveillée errant soit dans l'erreur soit dans les premiers degrés de la doctrine bouddhique qui est alors appelée le petit véhicule. L'image de la plaine n'est certes pas aussi répandue dans les esprits en ses implications bouddhiques que l'étang du Lotus mais les deux termes se retrouvant dans un même poème même fortuitement ne peuvent qu'inspirer ce rapprochement à un poète de Héin. Et quand bien même l'étang au Lotus Renzi n'est pas spécifique de la terre pure d'Amida mais se retrouve dans toute terre de Bouddha ainsi que le rappel Jérôme Ducor et Hélène Lovedet dans leur beau travail sur le Sutra des Contemplations du Bouddha Vie infinie il est difficile de ne pas y penser au Japon de cette époque. Le troisième distingue chinois est l'oeuvre d'un contemporain de Po Chuyi Xu Hun donc Kyokon en japonais dont les dates seraient 791 il y a une hésitation sur la date de naissance 791-854 donc quasiment bien contemporain je rappelle que Po Chuyi est mort en 848 et donc il reste un recueil poétique en deux livres si le titre peut être abrégé selon les éditions en nommant les deux premiers caractères qui indiquent qu'il s'agit d'un poème de fin d'automne encore la plupart des éditions où ses commentaires précisent bien que le thème en est comme ici l'étang des Lotus au pavillon de l'ouest du relais du relais de Yunyang excusez-moi il y a une petite erreur c'est-à-dire que bien que le mot même de Lotus n'apparaisse pas dans les vers cités nous savons en toute certitude qu'ils en sont le thème d'autant plus que dans le même composé Renxi que le même composé Renxi est exprimé dans le premier vers le premier vers du poème omis dans la citation que je vous donne ici dans la fumée s'ouvre l'éventail d'émeraudes à l'aube du vent frais dans l'eau flotte le vêtement pourpre automne de blanche rosée dans la fumée s'ouvre l'éventail d'émeraudes à l'aube du vent frais dans l'eau flotte le vêtement pourpre automne de blanche rosée bien que l'on comprenne généralement le mot keburi comme la vapeur d'eau qui monte de l'étang à première vue la mention au premier vers du poème qui n'apparaît pas ici d'une chandelle vous le voyez ici c'est pas kokoro niomo je me souviens d'une promenade que je faisais à la chandelle à la lumière d'une chandelle d'un lumignon au lac à l'étang de lotus donc cette mention d'une chandelle d'une bougie d'une torche nous incite à penser qu'il s'agit de la fumée du lumignon dont il est question le second vers non cité non plus indiquant que les lotus dont ne subsistent que les feuilles les fleurs étant tombées lui font penser à des barquettes nous allons voir peut-être une autre comparaison du lotus avec un autre instrument de cette première comparaison naissent les deux autres qui font l'objet de la citation l'éventail d'émeraude et la feuille verte du lotus le vêtement pourpre ce sont les fleurs du lotus dispersées sur l'eau après leur chute n'insistons pas sur la façon sur la façon dont les couleurs se répondent ni sur la tonalité générale du poème donné dans le huitième vers non cité encore une fois qui est celle de la mélancolie automnale lorsque ivre le poète s'appuie à la rambarde ou au parapet dominant les temps regrettant qu'il n'y ait personne à qui communiquer ses sentiments au moment de poursuivre son long voyage encore une fois la présence ou l'absence d'un interlocuteur en revanche ce qui devrait nous intéresser ici dans le non-dit de ce poème si nous pouvons appeler ainsi ce qui n'est eu que dans la citation du Roeishu puisque c'est explicite par ailleurs ce sont les vers cinq et six qui entrent curieusement en résonance avec la partie non-dite de la citation précédente de Pojui la déesse va bientôt venir les nuages se dissiperont aisément l'immortel Senga s'en va à présent la lune ne saurait rester comme le poète évoque son arrêt à un gîte d'étape et qui il ne sera pas difficile d'imaginer ce que désignent exactement les deux sortes de belles ainsi évoquées mais en transposant les servantes d'auberge en déesse de l'aube et déesse de la lune ou tout au moins en feignant de les prendre au sens littéral nous nous retrouvons aussitôt dans l'imagerie de l'étang céleste Tenshi qui précédait étang lotus et femme nous voyons alors les déesses chinoises se transformer en Tengnyo ou Apsala les devakanias bouddhiques et encore une fois voici une illustration un peu facétieuse donc ces êtres qui agrémentent les paradis bouddhiques ou les apparitions de Bouddha et de Bodhisattva et je donne à droite cette illustration de fort mauvais goût mais que l'on trouve tout simplement en tapant sur Google Images les deux mots de étang du lotus et Tengnyo n'est-ce pas vous voyez bien que c'est encore présent dans l'imaginaire extrême oriental remarquons une dernière fois le décalage entre la saison explicite du poème l'automne et celle dans laquelle le compilateur l'insère sans état d'âme apparent ni sans aucune excuse prédictée nous voyons ainsi se constituer sous nos yeux pour ainsi dire ou au-delà même ou au-delà de nos yeux mais prête à se révéler et relier logiquement par la mention explicite des lotus toute une allégorie bouddhique dont nous commençons à voir où elle va nous mener il faut confesser ah voici les Senga aussi donc le Senga qui est une déesse de la lune dans la tradition chinoise enfin c'est une illustration moderne et la voici aussi comme sorte de mascotte d'un resort n'est-ce pas d'un lieu touristique japonais Sengasa il faut confesser que notre élan est quelque peu compromis par le distique suivant attribué à Kino Arimasa Zai Shou qui était certainement actif autour de 950 connu comme poète de style chinois mais dont nous possédons plus le recueil personnel et dont il ne reste que quelques pièces dans de grandes anthologies de Kanshi de poèmes chino-japonais nous pouvons donc donner davantage de contexte et de profondeur au distique qui est ici proposé et c'est malheureux parce qu'il y en avait certainement un qui nous échappe donc à cause de l'absence de documents je vous en donne encore la lecture au bambou de la rive une branche s'est baissée ce doit être qu'un oiseau s'est posé qu'un oiseau s'y est posé du lotus en eau profonde l'abîme c'est un peu exagéré peut-être du lotus en eau profonde la feuille a remué c'est qu'un poisson il folâtre nous avons donc une image très simple dont il serait par trop intrusif d'essayer de tirer des sous-entendus ce serait plutôt desservir notre enquête à moins que l'on ne veuille détecter un sens bouddhique à l'emploi de shuku que nous voyons encore ici n'est-ce pas qui peut-être d'ailleurs le prétexte c'est le dernier caractère du premier vers dont nous avons vu les implications et qui étaient bien plus fortement étayées tout à l'heure dans la première série de l'été nous ne voyons guère ce que peut faire venir ici le karma de shuku encore qu'il ne faille rien exclure en raison de l'absence de contexte les commentateurs sont malheureusement tout aussi muets à moins de nous référer à un commentaire tardif datable de 1405 que nous avons ici le wakanroishu wadansho qui voudrait que le premier vers le premier vers donc un qui fait rappel qui rappelle un peu Cyrano de Bergerac n'est-ce pas faut-il que vous aimez les oiseaux pour que paternellement vous ne vous préoccupiez pas de tendre ce perchoir à leurs petites pattes ça serait la comparaison qui s'impose puisque le premier vers illustrerait selon le commentateur du tout début du 15e siècle la prévenance homo yadi et donc la compassion bouddhique jihi tandis que le second vers illustrerait l'esprit d'observation et de déduction la feuille de lotus bouche c'est donc qu'il y a un poisson qui s'y est bas au-dessous et donc ça serait la déduction le suisats et donc la sapience cela est certes bouddhique et signifie au moins que notre démarche n'est pas incongrue puisque certains l'ont suivi avant nous bien que dans un sens tout différent mais reconnaissons que cela nous mène un peu loin ou pas loin selon le point de vue nous devons en conséquence passer au poème suivant dont nous allons voir qu'il va nous aider dans notre progression momentanément interrompue en nous remettant sur des rails plus porteurs il s'agit ici encore d'un distinct sino-japonais que nous allons tout d'abord lire avant de l'expliquer ce qui nous permettra de voir comment on progresse d'un sens de surface somme toute assez neutre à un sous-bassement bouddhique encore une fois donc vous avez tout ce qu'il vous faut sur l'illustration je vous donne simplement la traduction pour quelle raison irais-je la chercher dans un recoin Kyoku le dernier verbe le dernier caractère du premier verbe Kyoku est lui Kuma ici et est glosé par certains comme une région des hauteurs dangereuses dans une montagne pour quelle raison irais-je la chercher dans un recoin des monts de Wu au sud de la Chine puisque c'est la fleur au pied du trône de mon seigneur Zaka no Hana le titre est donné comme étant le lotus aux mille pétales Senyo no Renge Senyo Renge il est précisé que ces vers censés être composés par l'empereur Daigo c'est ce qui est donné dans le titre dans le titre complet n'est-ce pas furent écrits sur un paravent représentant le lotus aux mille pétales lors de l'anniversaire du père de l'empereur Daigo l'empereur retiré Uda pour ses 50 ans d'ailleurs précise certains commentaires ce qui daterait ce poème de 917 ou à très peu près et l'empereur retiré Uda est ici désigné comme Teji no In n'est-ce pas les trois premiers caractères du titre si nous prenons par exemple la notice assez fournie des gloses d'Eesai qui est le commentaire le plus complet des poèmes chinois alors qu'il est muet sur les poèmes japonais l'allusion est expliquée par un épisode tiré d'un texte chinois très important pour la propagation des doctrines du Sutra du Lotus en Chine et au Japon donc en chinois le Hongzan Fa Hua Chuan est plus connu au Japon sous le nom de Hoke Den Ki ou Hoke Den ou Hoke Den Ki donc notice sur la notice ou petit mémoire sur la large proclamation diffusion et louange du Sutra du Lotus qui est datable du tout début du 8ème siècle on y raconte qu'un maître de maison indien Choja du nom de Rusui Choja qui n'est pas donné ici donc c'est Nagarerumizu Nagarurumizu Nagarumizu pardon Rusui Choja qui était le grand ministre d'Aijin d'un roi d'un roi de l'Inde Tenjiku avait commis une offense à l'égard de ce souverain et que pour expier cette offense le roi lui ordonna de lui rapporter une fleur de lotus bleu Sho-renge Aoki Renge n'est-ce pas là aussi je vous invite à regarder sur Google ce que peut être l'image d'un Sho-renge dans le monde sino-japonais à différencier du Ran-renge qui est le lotus bleu de Tintin ici la couleur peut être très variable mais je le traduis par lotus bleu faute de mieux donc le ministre avait appris qu'une telle fleur donc un lotus bleu aux mille pétales Senjio no Sho-renge se trouvait dans les montagnes de l'Orient de l'Orient pour l'Inde donc c'est-à-dire la Chine au mont de Wu avec le centale rouge Shaku-sendan quelque chose un bois très précieux mais qu'ils étaient gardés par un dragon Dai-ryu qui ne les laisserait certainement pas s'approcher qui ne le laisserait certainement pas approcher il était donc fort embarrassé mais en arrivant au pays de Wu il trouva un arat qui lui donna une précieuse information s'il prononçait la formule qui est donnée en avant-dernière ici la formule hommage au Bouddha Namu Butsu n'est pas précisé quel Bouddha simplement le Bouddha probablement Shakyamuni puisque nous sommes dans le Hokéden donc le dieu dragon d'origine qui garde ce trésor l'épargnerait certainement comprenant qu'il était un fils de Bouddha Bushi le conseil s'avéra fort utile et Rusui Chouja put rapporter la fleur à son roi qui lui pardonna le poème peut donc se comprendre littéralement comme un mot d'esprit le poème japonais c'est pas que nous avions tout à l'heure point n'est besoin d'aller dans la Chine lointaine chercher ce lotus bleu aux mille pétales puisqu'il est ici sur ce paravent dans le palais impérial du père du poète mais si l'on comprend le poème à la lumière de l'histoire qui en est la toile de fond il est lié à l'invocation du Bouddha bien qu'il ne s'agisse pas expressément d'Amida mais il se rattache aussi sans peine à l'image de l'étang des lotus vu précédemment d'une part tandis que d'autre part ainsi que le rappel Kawaguchi Hisao la figure du lotus aux mille pétales se trouve dans le sutra du lotus au chapitre Daibadatta n'est-ce pas le don des dieux où se trouve aussi un dragon et sa fille comme chacun sait je vous donne simplement la lecture de la traduction de ce texte de ces citations du chapitre don des dieux à ce moment Manjushri assis sur une fleur de lotus à mille pétales aussi grande que la roue d'un char escorté d'un être d'éveil également assis sur une fleur de lotus de matière précieuse surgit spontanément du palais du dragon Sagara dans l'océan et demeura dans l'espace et ensuite la fin étant il se dirige vers le monde des aigles n'est-ce pas et descend de son lotus volant pour arriver auprès des deux bouddhas donc Prabhutaratna Tharonyolai et Chakamuni et pour les saluer de la tête il les salue de la tête touchant les pieds des deux vénérables nous voyons donc ce poète un peu fade malgré son illustre auteur se transformait en double allusion à l'amilisme avec en filigrane le rappel de l'évocation au nom de Bouddha dans l'histoire qui fonde le poème et au sutra du lotus il se situe alors de façon impeccable dans la série rappelant ce qui précède et annonçant ce qui suit car le poème suivant le dernier de la suite chinoise et sino-japonaise est encore indistique mais il est cette fois tout à fait explicite c'est en même temps si l'on peut se permettre une telle généralisation une citation qui donne une excellente idée de la façon dont opérait l'imagination des poètes bouddhiques japonais qui évoluait littéralement dans un monde de correspondance où chaque manifestation de la nature les monjis les signes écrits les signes dont parlait Kukai dans le texte que nous avons vu l'année dernière chaque manifestation de la nature constituait un lien avec la lettre des écritures et tout particulièrement avec le sutra du lotus son auteur est Minamoto no Tamenori vous avez les dates ici n'est-ce pas mort en 1011 prince impérial et disciple du grand lettré Minamoto no Shitago mort en 983 poète et érudit auteur du grand dictionnaire premier grand dictionnaire à la fois des caractères chinois et du japonais par ses gloses qui est le Wamyo Ruijisho Tamenori est encore connu comme l'auteur du Samboe Kotoba ou explication illustrée sur les trois joyaux recueil de notices édifiantes sur le Bouddha les grands religieux le rituel bouddhique le quatrain que nous avons ici est la seconde pardon le distique que nous avons ici est la seconde partie d'un quatrain qui est inclus dans la rubrique choses bouddhiques Butsuji d'un d'une anthologie de poèmes sino-japonais qui s'appelle le Honcho Reiso excusez-moi je ne l'ai pas noté mais c'est donc le Honcho Reiso qui est un qui est un recueil qui est un recueil composé vers 1010 d'anthologie en deux livres donc d'anthologie des poèmes de poètes sino-japonais ce recueil ce poème est intitulé Le Lotus dans les Temps de l'Ishiyamadera qui est entre le mont Hie et le laïc Biwa et qui est un temple du Tendai aussi et où évidemment Murasaki Shikibu aurait composé le Genji Monogatani donc ce Lotus dans les Temps de l'Ishiyama est un exemple relativement rare où le poète s'adresse directement à un être inanimé en utilisant de plus le pronom personnel de la seconde personne ce qui est ce qui se trouve peu souvent en tout cas il nous faut d'abord lire le premier disting pour comprendre le second je vous donne très rapidement donc le premier disting au temple Terani n'est-ce pas on a creusé ou Gatsu un petit étang un lotus ou plutôt des lotus viennent d'y surgir selon que l'on lise le dernier caractère Hei Byo Hotobashiru qui voudrait dire surgir ou bien Habikoru qui veut dire déborder foisonner donc ce serait plutôt ce sens qui est le plus probable et qui est donné dans un vieux commentaire c'est-à-dire donc des lotus ils poussent à foison et le dernier caractère le dernier vers n'est-ce pas Ningen to kusato su bekarakuwa donc bekarazu le point des besoins à la plante et à l'homme de se parler et vient ensuite le disting cité ici dans le sutra tu es le titre dans le Bouddha tu es ses yeux c'est ainsi que je sais que dans ta fleur sont plantées des racines de bien la première partie du premier vers se comprend sans peine le nom du lotus Namu Myoho Rengekyo donc Myoho Rengekyo se retrouve dans le titre Daimoku du sutra du même nom la seconde partie c'est les moins compréhensibles d'emblée est expliquée par les commentateurs anciens repris et précisés par les modernes il y a cependant deux références distinctes soit un petit texte intitulé les douze hommages Amida Amida Junirai qui est attribué à Ryūju Gosatsu c'est-à-dire Nagarjuna ce qui n'est certainement pas le cas et voici ce que l'on trouve dans le Junirai ces deux yeux sont aussi purs que la fleur de lotus que la fleur de lotus bleu c'est-à-dire bien précisé Kiyokute Shōrenge no Gotoshi soit la citation je crois que je l'ai omise ici une citation qui est assez voisine n'est-ce pas mais qui est tirée d'un autre texte puisque c'est le Yui Makyo le Sutra de Vimalakirti et tout au début du Vimalakyo le premier chapitre le Bukkoku qui est donc le chapitre sur le Bouddha Kshetra le domaine de Bouddha le chant de Bouddha qui n'est pas bien sûr forcément le paradis d'Amida mais de n'importe quel autre Bouddha vous avez une autre citation assez proche Me Kiyoku Shukou nishite Shōren no Gotoshi c'est-à-dire qu'il a les yeux ses yeux sont aussi purs longs et larges que le lotus bleu si l'on nous demandait notre avis nous estimerions qu'il est plus vraisemblable après ce que nous avons vu de la double référence à la fois lotusienne et amidaïste qui rebondit de citation en citation que ce soit le premier texte qui est ici la source ce qui ne fait qu'accentuer le parallèle Amida lotus le distique finit sur un jeu de mots déjà bien usé au temps de la composition du poème c'est pas parce que c'est les racines de bien là il faut la racine du lotus et la racine du lotus et le sens bouddhique c'est si usé même qu'on peut le faire remonter au moins au guang hong minci n'est-ce pas le ko gu mi au ju qui est un recueil de différents textes bouddhiques du début de la dynastie des Tang le jeu de mots sur la racine des plantes et les racines au sens bouddhique racines au sens bouddhique qui peuvent se comprendre soit comme ici au sens de racine de bien ou aussi dans le sens de faculté sensorielle un jeu de mots qui continue bien sûr dans les poèmes bouddhiques japonais le fait que le poète s'adresse directement aux fleurs de lotus en feignant de prendre le terme non plus au sens figuré mais au sens littéral faisant allusion au renkon aux racines de lotus qui sont un excellent allumement en plus ne peut donner qu'un tour humoristique à ces vers vous devez vraiment avoir de bonnes racines pour ainsi croître au point de vous retrouver dans le titre du sutra et dans les comparaisons du Bouddha tout en illustrant parfaitement ce que nous avons déjà vu maintes et maintes fois l'humour n'empêche pas que ces vers illustrent la double dimension herméneutique de tout poème japonais comme chinois celle de la vérité phénoménale et celle de la vérité réelle la fleur de lotus concrète est le lotus de la loi sublime en même temps que le visage de Bouddha le poème japonais qui vient clore cette série de sept citations sur le lotus constitue la plante constitue encore une fois une sorte de point d'orgue sur lequel s'arrête et se prolonge la tonalité vers laquelle tendait le compilateur en élaborant degré par degré sa progression vers son but ultime il est d'un auteur célèbre le recteur monacal Hengio 816-890 grand poète et hiérarque du Tendai l'un des 36 immortels encore de la poésie et lui aussi auteur inclus dans le Hyakuni Isshu le poème qui est repris ici est très célèbre grâce au fait qu'il figure dans le Kokinshu son est le numéro 165 et c'est l'un des derniers poèmes de la rubrique été du Kokinshu qui compte 168 poèmes donc dans le Kokinshu il est présenté sous la notice que vous avez ici Hachisunotsuyomite yomeru composé à la vue en regardant en contemplant la rosée sur les lotus le ou les lotus voici donc le texte tel que nous le donne le Wakando Isshu et j'y inclue je donne donc en même temps les lectures du Kokinshu qui sont un peu différentes alors selon les éditions du Wakando Isshu vous avez des gens qui normalisent avec le Kokinshu ou bien qui gardent le vocabulaire du Wakando Isshu donc ce qui est entre parenthèses est la lecture du Kokinshu donc Hachisuba no nigori ni somanu ou bien shimanu kokoromote nado nadoka ou bien nanika nanikawa nadokawa tsuyu wo tamato azamoku le sens et cela ne change absolument pas le sens en langue française simplement les références peuvent disons les interactions textuelles peuvent jouer d'une façon différente les pétales du lotus au coeur non entaché par la souillure comment peut-il nous tromper alors le lotus c'est pas ou bien les pétales mais là c'est le lotus les pétales du lotus au coeur non entaché par la souillure comment peut-il nous tromper en faisant passer pour perle la rosée les meilleures éditions modernes du Roeshu donc préfèrent la lecture la leçon nusomanu ashiminu ce qui en accentue la résonance bouddhique shimu étant plus neutre que somu qui s'écrivant avec le caractère zen que vous avez par exemple dans la dernière ligne que vous trouvez ici en bas de l'écran le second caractère de la dernière citation de la dernière ligne donc c'est écrit zen il a un usage fréquent dans la terminologie bouddhique revenons aussi un instant sur le sens du mot coeur dans ce contexte et là je crois qu'il faut vraiment y revenir parce que les commentateurs modernes ne semblent pas le mettre tout à fait en relief n'oublions pas que le mot japonais kokoro renferme potentiellement tous les sens du caractère chinois shin dont il est la lecture explicative le grand dictionnaire chinois de l'institut Ritchi nous rappelle que ce caractère signifie aussi le coeur d'une fleur pistil et étamine sens renforcé bien sûr chez l'éminent moine Tendai qui est Henjo par le passage de la somme de contemplation sur laquelle nous sommes déjà nous sommes déjà attardis je pense le makashikan ce texte très important d'un moine chinois du sixième siècle le moho jiu guan en chinois makashikan en japonais qui est le qui est le vraiment comme la somme théologique au moyen âge c'est à dire c'est le livre de formation dogmatique doctrinale de tous les religieux Tendai le Tendai étant le cadre intellectuel dans lequel résonnent non seulement les moines mais aussi les lettrés de l'époque donc dans ce passage du début du makashikan de la somme de contemplation sont résumées les divers sens de Shin et parmi lesquelles on trouve explicitement soumoku no kokoronari n'est-ce pas c'est à dire kusagi no kokoronari il s'agit du coeur des végétaux c'est donc bien évidemment en ce premier sens littéral qu'il convient de prendre tout d'abord les trois premiers vers c'est le coeur physique de la fleur de lotus qui n'est pas taché par la vase de l'étang le sens figuré est tout aussi évident et les commentateurs anciens repris par les modernes rapprochent les premiers vers d'un passage du sutra du lotus qui se trouve au chapitre issu de la terre juji yushitsuhon du sutra du lotus surgit de la terre que je vous donne en bas ici le sujet étant les bodhisattvas les fils des éveillés encore une fois bouchis que nous avons vu tout à l'heure ils ne se souillent pas des entités mondaines de même que la fleur de lotus dans l'eau voici qu'ils surgissent de terre ils surgissent de terre sans être souillés par la terre la terre et ce qu'il y a sur terre n'est-ce pas donc exactement comme les lotus dans le sutra il s'agit des bodhisattvas qui viennent attester la prédication du Bouddha ici c'est le lotus la fleur de lotus lui-même mais ainsi que nous avons été préparés à le comprendre par la progression des citations c'est bel et bien du sutra du lotus qu'il est question ce sutra étant la révélation de la vérité ultime ce qui est placé sous son signe ne saurait être fallacieux mais on comprend bien qu'il s'agit ici d'une plaisanterie de l'humour de la part d'un docte moine nous savons qu'il n'en manquait pas malgré les apparences et nous en avons déjà vu plusieurs exemples mais l'humour est souvent à double sens il est ici d'abord évident que ce poème répond à un vers de Pojui qui se trouve dans une qui se trouve dans une suite de cinq pièces intitulée Propos décousus Hogen Hode Hanasu n'est-ce pas le Hotoku donc les propos décousus et dont un des districts de de Pojui est le suivant donc vous avez Soe vous pouvez dire Kagayaki ou Hikari Aredo Tsui ni Hini Arazu et ensuite vous avez le vers qui nous intéresse Karo Madoka Narito Yedomo Anikore Taman Aranya Même si les lucioles alors oui le début même si les lucioles brillent sur l'herbe elles n'ont rien du feu elles n'ont aucun rapport avec le feu bien que la rosée soit en boule sur les lotus comment serait-ce des perles sur le mode plaisant donc Hengio renforce l'affirmation de la vérité du lotus c'est au nom de cette vérité que la confusion des sens nous avons vu très souvent que c'est l'un des thèmes principaux de la poésie à résonance bouddhique n'est-ce pas on se trompe on se trompe parce que notre esprit n'est pas encore éveillé nous ne voyons pas la réalité telle qu'elle est donc c'est au nom de cette vérité du lotus que la confusion des sens devient plaisamment scandaleuse et appelle donc à être rectifiée Hengio réfute sur le mode humoristique l'interprétation pessimiste de Pochuyi on voit donc que ce poème prolonge la note humoristique des vers de Tamenori qui le précédait mais ils ont aussi une postérité qui renverse si je puis ajouter ce mot ce Hirugaesu n'est-ce pas que nous avons déjà vu sa portée plaisante ou plutôt qu'il la prolonge jusqu'à la découverte de la vérité que Hengio avait certainement à l'esprit en tant que moine du Tendai en effet à la lumière du lotus la rosée éphémère peut révéler sa vraie nature de perle je n'insisterai pas ici je n'ai pas le temps plus le temps d'insister sur la symbolique de la perle dans le sutra du lotus c'est un autre grand religieux du Tendai un érudit Jien ça ne vous étonnera pas qui assurera ce retournement nous avons plusieurs poèmes de lui qui reprennent celui de Hengio qui reprennent sans doute possible celui de Hengio on en trouvera un dans la centurie du lotus dont l'explication complète nous mènerait trop loin c'est celui que j'ai donné en second mais nous n'aurons pas le temps d'y toucher n'est-ce pas c'est un autre que je vous donne en premier peut-être faut-il le lire n'est-ce pas tsuyu no mi wo tamatomo nasan hatisuba no nigori ni shimanu wana kokoro yori alors vous voyez le sens est assez clair n'est-ce pas ce corps de rosée éphémère perle se fera nasan c'est ici une prédiction à partir de mon coeur kokoro yori aussi immaculé que les pétales du lotus ce corps de rosée éphémère perle se fera à partir de mon coeur aussi immaculé que les pétales du lotus coeur je donne la traduction minimale de coeur mais c'est évidemment la pensée l'esprit ce qui est derrière c'est le terme c'est le terme bouddhique de shin en chinois chitta en japonais n'est-ce pas donc les deux poèmes ont presque tout leur vocabulaire en commun tsuyu tama kokoro nigori nishimanu hachisuba c'est en même temps un rappel de la pensée noétique de Jien vous savez que Jien je l'ai déjà souvent montré par ailleurs est imprégné de la doctrine du yushikiron n'est-ce pas du joyu yushikiron c'est-à-dire du rien que conscience et ce poème en donne encore une bonne illustration donc c'est pour la pensée éveillée et la pensée éveillée qui contient vous vous souvenez de ce que nous avons vu chez Kukai l'an dernier la pensée éveillée de l'homme de l'être humain de tout être vivant est un retour à la pensée primordiale du Bouddha encore de loin donc rien d'étonnant pour la pensée éveillée grâce à l'enseignement du lotus les phénomènes apparaissent sous leur aspect réel jisso cette série de poèmes d'été sur le lotus amène donc fort habilement une conclusion toute bouddhique dans son paradoxe humoristique nous avons pu y voir un excellent exemple de déploiement de toutes les formes de lecture et comment le contexte non donné mais censé être connu constitue une sorte de subtexte qui guide la compréhension du lecteur il y a aussi quelques appels préliminaires comme le Sekibaku de Bochuyi qui lu en Goon et Jakumaku évoque la méditation et le nirvana ce procédé est bien sûr essentiel dans la poésie japonaise classique mais nous voyons ici combien il se prête avant tout au développement religieux et à quel point c'est la résonance bouddhique qui constitue le lien et le liant de ce processus herménotique je vous remercie de votre attention merci 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 merci